C'est ce qu'on a fait de la musique déjà, de manière un peu sauvage comme ça, à droite à gauche, dans les rues, dans les bus, notamment en Amérique centrale, on avait envie de créer quelque chose d'un peu plus complet pour pouvoir se balader et raconter notre histoire de manière un peu plus riche. Et prendre le temps de vraiment créer, je pense qu'on était toujours un petit peu du bloc quand on était quelque part et qu'il y avait une occasion de jouer à la musique qu'on faisait, mais on n'avait pas vraiment pris le temps de vraiment créer un concept et puis de faire un titre un peu plus spectacle, un truc un peu plus complet. Pour le temps, c'était encore pas mal en création. Déjà le voyage, la musique du monde, le partage, de partager ça avec lui. Une ambiance assez intimiste, mais aussi de le faire ensemble, de créer ensemble. C'est une très bonne question. Qu'on se pose, c'est aussi de plus en plus sérieusement. Simplement, dès que ce soit un concert, mais qu'il y ait un petit fil rouge avec le décor qu'il y a derrière, il ne soit pas juste un concert avec des morceaux qui se suivent, mais qu'il y ait un petit univers. Après, est-ce qu'il y aura une histoire, un début, une fin ? C'est difficile à dire pour moi tout de suite. Différentes idées, mais elles ne sont pas encore fixées. Et l'envie, c'est vraiment de créer un moment avec le public assez particulier, assez différent. Ça peut être un peu un mélange entre un atelier, un rituel partagé et un tacle concernant à voir quelle forme ça va prendre. Pour l'instant, on a noté un peu tous nos ingrédients, toute notre matière. On a tout noté. Et petit à petit, on essaie de voir qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qui nous semble le plus en même temps pertinent et original. Il y a des piochers, ce qui donne le mieux, ce qui nous intéresse le plus. Et voilà, comme c'est vraiment une première semaine de création avec tous ces instruments-là et cette envie d'interaction. On est vraiment encore en recherche justement de comment agencer tout ça, quoi choisir. C'est vrai que c'est une chose parce que jusqu'à présent, on avait quand même habitude d'utiliser ce qu'on connaissait le mieux, les instruments qu'on avait plus l'habitude en tout cas de faire, qu'il était le plus accessible peut-être aussi à combiner, etc. Et là justement, on prend le temps de découvrir peut-être des nouvelles combinaisons, d'utiliser justement les instruments qu'on utilise moins en concert, qu'on utilise à la maison. Pourquoi ? Moi, je dirais parce que déjà, c'est un peu une expérimentation de tester un peu les choses avec le public, puis de les faire sentir aussi que chacun peut faire de la musique et qu'on peut faire ensemble et de rendre plus accessible la musique. Et puis, il y a cette envie de recréer des moments comme ça, collectifs, un peu comme j'imagine l'humanité a toujours connu, de chanter ensemble, de communier comme ça, de cette manière. Je pense que ça nous manque beaucoup sans forcément le conscientiser. Je pense que c'est quelque chose qui nous ferait du bien, notamment dans cette période de distanciation sociale, tout ça. La musique, c'est un des moyens les plus directs et efficaces. En plus, c'est avec pas mal de chansons qu'on chante, c'est des gens traditionnels. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent des chans que les gens connaissent, ils chantent ensemble. On se disait peut-être plus la partie justement interaction avec le public, que le côté mise en scène et tout ça, ça prend quand même pas mal de temps et de tests, de rencontres avec les gens, d'idées piochées à droite à gauche, quand quelques jours comme ça, c'est difficile de pondre un truc de A à Z, alors que les interactions avec le public, ça peut être plus technique et plus, dans le sens concret. On sait qu'est-ce qu'on veut proposer, comment on interagit. Peut-être que le côté mise en scène et la scénographie, tout ça, ça pourra venir plus avec le temps, avec les retours des gens, quel univers ça nous rappelle. Ça nous permettrait de voir aussi ce qui marche. Des fois c'est trop simple ou trop compliqué.